Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art on playlist sur le thème de 5 seconds of summer. Pour ce nail art, je me suis inspirée de leur dernier album Youngblood. C'est d'ailleurs leur meilleur album pour moi. Bref, je vous laisse tout de suite avec le tuto avec ma playlist. Pour commencer, j'ai appliqué ma base, puis une couche d'un vernis blanc. Et enfin, j'ai protégé le contour de mes ongles avec ma base peel off. Une fois sec, je prends du film étirable et différentes couleurs de vernis qui rappellent les couleurs de l'album. J'ai donc choisi un vernis bleu turquoise, un violet, un noir et un corail. J'applique une couche de corail et sans attendre, je rajoute des gouttes des autres couleurs. Et je viens tapoter avec le film étirable. Si jamais cette étape enlève du vernis, vous pouvez en rajouter et recommencer. Mais attention, ces étapes doivent se réaliser rapidement. J'applique une couche d'un vernis blanc. J'applique une couche d'un vernis blanc. J'applique une couche d'un vernis blanc. Pour mon majeur et mon annulaire, je me munis d'une mousse de récupération et de différentes nuances de violet, ainsi que de mon vernis corail. J'applique aléatoirement les couleurs sur la mousse et je tapote. Une fois que j'ai fini, je laisse sécher tous mes ongles au moins une heure. Une fois sec, je prends de la peinture acrylique blanche et un pinceau liner. Ce pinceau permet de tracer de longues lignes de manière précise. Sur mes ongles marbrés, je trace une ligne verticale assez épaisse au centre de mon ongle. Pour mes majeurs et annulaires, je prends de la peinture acrylique rouge et j'écris Youngblood. Sachez que j'ai recommencé cette étape une bonne dizaine de fois, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais bref, j'ai bien galéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la galère du Youngblood, j'ai rajouté au-dessus en blanc 5SOS. C'est le diminutif de 5 Seconds of Summer. Là encore, j'ai galéré. Une fois cela fait, j'ai rajouté une ligne noire plus fine. Une fois cette dernière étape réalisée, j'applique une couche de top coat et je laisse sécher. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que ma playlist et mon tuto vous auront plu. Dites-moi en commentaire votre album ou vos chansons préférées des 5 Seconds of Summer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye.